Madame, Messieurs, bonjour. Neuvième jeu de la francophonie, à quelques jours de la clôture, l'on constate l'engouement dans les sites. Nous ferons les tours dans quelques sites. Comment les athlètes venus des différents pays et ceux de la RDC qui participent à ces Jeux sont-ils nourris ? Clin d'œil sur la restauration et puis nous parlerons de quelques activités des provinces dans ce journal dès la mi-journée. Voilà tout pour les titres à tous et à toutes. Bonjour. Remise des brevets aux études des stratégies de collège des hautes études des stratégies et défense des 118 auditeurs de la 8e session ordinaire et 6e session spéciale, ainsi que 27 stagiaires de la 6e promotion de l'école supérieure de l'administration militaire ont reçu les brevets aux mains du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo, en présence du président de la République centrafricaine, le professeur Faustin-Archange Thouadéra. Cette double cérémonie marque l'ouverture de l'année 2023-2024 et la clôture de l'année académique 2022-2023. Au collège des hautes études des stratégies et défense chaises, ainsi qu'à l'école supérieure de l'administration militaire et âme, c'est une page qui se referme et une autre qui s'ouvre. La double cérémonie, c'est jeudi, marquant la clôture de l'année académique 2022-2023 dans ses institutions et l'ouverture de l'année académique 2023-2024 a été présidée par le commandant suprême des forces de défense et de sécurité, le président de la République, Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo. L'événement a également connu la présence du président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Thouadéra, parrain de la 8e promotion du CHESD. Des photos souvenirs avec les lauréats, 218 au total pour la 8e session ordinaire et 6e session spéciale du collège des hautes études, stratégies et défense, ainsi que 27 stagiaires de la 6e promotion de l'école supérieure de l'administration militaire, a donné le temps à l'événement. Ce centre de formation a accueilli pour cette session des auditeurs de la RDC, de la République du Congo, de la République centrafricaine, du Bénin, du Cameroun et du Bouddhi. Parmi eux, 180 de la 8e session ordinaire du CHESD, dénommée promotion Faustin-Archange Thouadéra, 38 de la 6e session spéciale, dont le parrain est le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, et 27 de la 6e promotion, dite Gilwando Mboyo. Lors de son allocution, le commandant du CHESD a salué la volonté manifeste clairement exprimée du chef de l'État de bien former et équiper l'armée nationale, afin de la rendre capable de relever les défis actuels. Le chef d'état-major général de Fardessé a quant à lui salué la vision du président de la République qui, d'après ses propres termes, a pour finalité la compétitivité de l'outil des défenses des forces armées de la République démocratique du Congo dans tous les aspects. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, s'est pour sa part rejoui de voir s'ajouter une bonne poignée des stratèges et des stratégistes formés au CHESD ainsi qu'à l'ESAM. Il a exhorté les différentes institutions qui les avaient confiées à pouvoir bien les utiliser. Ça n'est suivi la proclamation symbolique des résultats et la remise des brevets aux lauréats. Une étape qui a précédé le mot des circonstances du président centre-africain. Pour Faustin-Archange Douadera, le Collège des Hautes Études des Stratégies de Défense de Kinshasa est un bel exemple de l'esprit de solidarité et de coopération dans la recherche de solutions aux défis sécuritaires qui minent les développements de notre continent africain et particulièrement de notre région. Il a en outre salué la diversité des pays représentés dans cette promotion ainsi que la qualité des enseignements dispensés. Avant de baisser les rideaux de cette cérémonie, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, a des manières concises à annoncer la clôture de l'année académique 2022-2023 et l'ouverture solennelle de la nouvelle année. Ainsi, je déclare close l'année académique 2022-2023 et ouverte l'année académique 2023-2024 et je vous remercie. Et c'est par une visite des propriétaires entre les deux chefs d'État dans cet établissement que l'événement du jour a pris fin. La situation à l'est de la RDC et les échéances électorales prochaines au cœur des échanges entre la sous-secrétaire de l'État américain et le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. Les ISA annoncent un soutien supplémentaire de l'assistance humanitaire des 48 millions de dollars américains aux populations de l'Est de la RDC. Les citoyens qui souffrent de ces conflits ont également le droit de prendre part aux élections libres, démocratiques. Déclaration de Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État pour les affaires politiques des États-Unis, c'est à Lucie, dès l'audience, qu'est lui accordée le chef de l'État. Trois sujets d'envergure ont filtré de cet entretien de près d'une heure entre le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, et la sous-secrétaire d'État américain pour les affaires politiques, Victoria Nuland. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC, processus électoral et relations diplomatiques entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo, tous les détails ont été passés au pain de fin. Nous avons évidemment échangé autour du conflit mortel qui s'est déroulé présentement à l'est de la République démocratique du Congo. Je suis fier aujourd'hui d'annoncer un soutien supplémentaire de l'assistance humanitaire à hauteur de 48 millions de dollars. Les relations entre les États-Unis et la RDC évoluent bien. Nous travaillons également aujourd'hui sur la question du climat, comment mettre un terme au trafic des minéraux et comment mettre en place des pratiques saines pour l'exploitation des minéraux. Parce que nous voulons partager cet intérêt consistant à ce que les richesses de la RDC puissent bénéficier à ses citoyens. Nous voulons également voir la RDC être un leader dans les nouvelles technologies. En croire Victoria Nuland, en ce qui concerne les échanges électorales prévues en décembre, les USA souhaitent que toutes les voix de la RDC se dirigent vers les urnes. Raison de sa rencontre ce même jeudi 3 août avec la CENI et aussi les observateurs électoraux. J'aimerais vous dire que c'est un moment très important pour la République démocratique du Congo. Et comme nous allons organiser les élections historiques au mois de décembre, nous avons effectivement échangé sur la nécessité, que ce soit pour nous au niveau des États-Unis, mais également pour la RDC, de pouvoir promouvoir des élections transparentes, équitables. Les États-Unis restent ce partenaire humanitaire et bilatéral très actif en République démocratique du Congo et dans plusieurs domaines sociaux, politiques comme économiques. Depuis cette mobilisation autour du 9e jeu de la francophonie, chaque jour, dans chaque site, la population n'est cesse d'affluer pour participer aux différentes compétitions. La Chine veut s'impliquer dans la mise en œuvre des grands projets socio-économiques en République démocratique du Congo. Et c'est là dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale. Les ministres chinois, assistants du département international du comité central du Parti communiste, qui a conduit la délégation gouvernementale chinoise à la primature, c'est jeudi 3 août 2023, l'a dit au premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé. En mai dernier, le président Shisekedi a effectué sa visite d'État en Chine. Entre temps, avec le président Xi Jinping, tous les deux ont hissé les relations bilatérales à un niveau de partenariat de coopération globale stratégique. Et ceci, c'est un grand pas en avant sur la base de l'amitié traditionnelle entre les deux pays. Et avec M. le Premier ministre, nous sommes convenus de contribuer à nos efforts pour bien mettre en œuvre les consensus des deux chefs d'État et par la voie des partis politiques de nos deux parlements et de nos deux gouvernements pour enrichir ce partenariat de coopération stratégique globale. Et nous sommes convenus également pour la mise en œuvre des grands projets socio-économiques et aussi en tant que parti politique. Le BCC est disposé à renforcer les échanges et coopérations avec les partis politiques de la RDC et le Premier ministre a dit oui. Il est prévu de l'agenda de la délégation chinoise plusieurs programmes politiques avec les autorités de la République démocratique du Congo. Voilà, c'était là une délégation du gouvernement chinois qui a été reçue par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et Kiengé. Si nous sommes en accord avec la réalisation, nous pouvons maintenant avoir cet engouement dans différents sites où s'organisent les Jeux de la francophonie. Depuis le premier jour de compétition culturelle et sportive, la population congolaise ne s'est affluée vers le site choisi pour le 9e jeu de la francophonie. Il est de l'eau à ma crasse, il est de la maté. Il doit y aller. Stade Tata Raphaël, Académie de Beaux-Arts, ces lieux sont inondis par le quinois étranger à la recherche de la gaieté. Je suis du gouvernement, nous sommes dans le territoire de Bangui à Kali-Tob. J'ai été invité et je représente le gouverneur du Bénin à Faridris et Bangal à qui j'ai dit merci. A l'entrée 2 du stade de martyrs de la Pentecôte, personne ne peut s'empêcher de voir la beauté du salon au Congo. Cet autre cadre qui apporte une touche particulière à ces Jeux organisés à Kinshasa. C'est vraiment un espace qui est dédié au VIP, tant au niveau professionnel que des personnes qui ont envie de se retrouver dans un espace calme, un espace réservé avec une entrée spécifique où la gastronomie congolaise sera mise à l'honneur. Même au niveau de notre décoration, de la décoration du salon, vous allez voir qu'il y a un rappel de notre histoire, de notre pays. Loin du stade de martyrs de la Pentecôte, un podium gigantesque trône sur la devanture du palais du peuple pour le nuit de la francophonie. Sur ces podiums, deux artistes de renom. Jibempiana, Kofi Olomide, défile les rangs pour hisser la culture congolaise dans une ambiance de convivialité. Bobo Anan Mukondi nous propose cette remise au sein du service dépendant du ministère des Mines. Regardez. Les hommes passent, les institutions restent dit-on. Désormais, Raoul Ouazenga occupe le fauteuil des directeurs généraux du service géologique national du Congo. Il lui appartient donc de présider au destiné de cette entreprise en une peu plus importante. Lors de la cérémonie de remise-reprise, le nouveau patron de cette structure de l'État a d'entre-deux-jeux, montrer les priorités auxquelles il doit faire face afin de remettre l'image des marques de ses cadres dans la vocation et de s'occuper des richesses du sous-sol congolais. Étant donné que cette élévation constitue un défi à rélever et aussi une façon de vivre harmonieusement avec son personnel pour maximiser les recettes, le directeur général Raoul Ouazenga s'est confié à la presse. Je voudrais remercier le chef de l'État pour la marque de confiance qu'il a posée en notre personne. Le remerciement s'envoie aussi à l'endroit de notre ministère de tutelle pour les directives que nous avons reçues et l'accueil afin de pouvoir mener à bien ce bateau dont vient de nous léguer notre très cher aîné, le professeur Kampata, qu'on parle du scandale géologique. Mais l'équipe reste encore à être posée, c'est celle de savoir nous sommes scandales géologiques en quoi. Tel sera notre objectif et notre mission pendant notre mandat. pour pouvoir doter à notre République de ressources et de réserves quantifiables et vérifiables partout afin que la République démocratique du Congo puisse réellement en bénéficier. L'heure a sonné pour qu'on mette fin à la gestion paix orthodoxe de la Respublica, raison pour laquelle la rationalité et la parcimonie se veulent le credo des tout managers qui ne voudraient rater les trains de cet environnement concurrentiel et compétitif. C'est là pour un avenir radieux de la République démocratique du Congo. Face à face entre le gouverneur du Nord qui vous est une délégation de la Banque mondiale investie dans les financements et la construction des routes. Ils ont parlé de la connectivité des routes à l'intérieur de la province du Nord qui vous regardez. Face à face, Banque mondiale, les cellules infrastructures d'une part et les gouverneurs militaires du Nord qui vous d'autre part. Ce mercredi 19 juillet 2023 à Goma, une raconte inscrite dans le cadre des préparations du projet d'appui à la connectivité et au transport, Pacte en Seugle, un nouveau projet routier financé par la Banque mondiale. En compagnie de M. Peter Taniforme, responsable des programmes infrastructure et chargé de projet Pacte Banque mondiale en RDC, le coordonnateur de la cellule infrastructure du ministère national des infrastructures et travaux publics, M. Théophile Ntela, qui a conduit la délégation auprès du gouverneur militaire, le lieutenant général Konstanti Makongba a expliqué les axes majeurs du projet Pacte en Orkivu. Il s'agit du bitumage de la route Boutembo-Kanyabayonga, longue de 160 km et les travaux complémentaires de l'aéroport international de Goma. A cela devra s'ajouter la mise en place de la fibre optique le long des routes pour assurer la connectivité. Le projet Pacte, c'est un projet majeur de notre pays qui portait sur une allocation de 500 millions de dollars que la RDC a obtenue de la Banque mondiale pour notamment assurer le bitumage de deux tronçons de route dans les Kassaï et la Lomami, les tronçons Pujimaï-Kabindambanga et ici dans le nord Kivu, les tronçons Boutembo-Kanyabayonga. Au cours de leur séjour, les membres de la délégation ont visité l'aéroport international de Goma afin d'étudier la possibilité de réaliser les travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux qui détruisent une partie de la piste tout en inondant des maisons avironnantes dans le quartier Murara, mais aussi effectuer les études des travaux des réparations de la section dégradée de la piste aéroportuaire de Goma. Enfin, la délégation a visité la douane Petite Barrière de Goma où, sous la houlette du ministère congolais des infrastructures et travaux publics, les travaux de construction et modernisation seront bientôt amorcés. Les paiements des frais d'indemnisation des habitants de la zone concernée se poursuivent et l'entreprise de construction est déjà récrutée. En santé, qu'est-ce que faire pour éradiquer complètement la propagation du VIH et SIDA, de la syphilis chez les enfants ? La question était au centre d'un atelier à l'intention des professionnels de santé à Issyro. Nous sommes dans la province de Haute-Houelée. Au terme des travaux de cet atelier, un plan d'élimination du VIH pédiatrique et de la syphilis, ainsi que de l'œuf atile B minutieusement élaboré, sera remis au patron provincial du secteur. Objectif zéro VIH pédiatrique, zéro transmission de mères à la fin à l'horizon 2030. Le médecin-chef de division de la santé, Marcelo Lalouaï, fixe le contour de l'atelier. Selon les résultats de l'enquête de séro-prévalence au niveau des sites sentinelles de Nessou et de Ouachia en 2017, la prévalence moyenne de VIH SIDA chez la femme enceinte est de 4,1% dans la province du Haute-Houelée. En outre, on note un taux de transmission vertical du VIH de la mère à l'enfant de 28,4%, alors que l'accès au diagnostic précoce chez les enfants de moins de 18 ans est de 1,4%. De son côté, le représentant de l'ONICIDA, Joseph Kwanza, rassure la province de l'accompagnement de la mise en œuvre de ses outils. Que chacun apporte donc sa contribution, si modeste soit-elle, même par l'adoption des comportements susceptibles, de ne pas freiner les efforts des acteurs de terrain, comme les attitudes de discrimination et de stigmatisation, qui ont toujours continué à constituer des virus qui ont tendance à plonger les personnes infectées et affectées dans la clandestinité. Le ministre provincial de la Santé, Norbert Mandana, confirme aux partenaires techniques que le gouvernement provincial jouera sa partition pour la mise en œuvre de ces plans sous la supervision de Christophe Bassianinanga pour garantir la santé de sa population. Rendons-nous dans la province du Kassai, précisément dans les territoires de Mweka, où est organisée la revue annuelle des performances dans les secteurs de l'éducation. Et c'est l'administrateur de ces territoires qui a ouvert cet atelier. La qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la rédivabilité, c'est sous ce thème que l'administrateur du territoire de Mweka, François Minga, a ouvert mercredi à Mweka, la revue annuelle des performances. Ces assises des trois jours, qui sont présidées par Josépho Nkongolo-Chimini, provédié de Peste Kassai-Dé, connaissent la participation de tous les corps constitués du secteur de l'enseignement de la province éducationnelle Kassai-Dé, notamment l'IPP, le DIPROSEC, les bureaux gestionnaires, le chef d'établissement, les enseignants, ainsi que le membre de la société civile. Josépho Nkongolo-Chimini, directeur provincial, Épeste Kassai-Dé, fixez l'opinion quant à ces... La revue annuelle des performances. Nous sommes tenus à respecter ce calendrier qui va du 2 au 4. Un moment exclusif à partir duquel nous sommes appelés à nous auto-évanouir. Nous sommes arrivés à nous remettre en cause de voir quelles sont les failles qui ont fait à ce que nous puissions sombrer sur ce plan. Qui auront été soit résolues partiellement, ou pas du tout. En vue de retracer, sinon de reprendre les stratégies pour les réinscrire encore dans notre plan d'action opérationnelle pour l'exercice 2024. Josépho Nkongolo a par ailleurs invité tous les participants à ces travaux de 3 jours de proposer de meilleures pistes de solutions à l'issue de ces travaux. L'église du Christ au Congo à travers le ministère de laïque protestant Milapro en sigle a ouvert son congrès électif 2023, nous dit Paulette Lomba. Laïque engagée pour une église prospère, voilà le thème du congrès électif 2023 du ministère de laïque protestant Milapro en sigle ouvert jeudi 3 août 2023 au centre d'accueil Mgr Shaoumba par le président national et représentant légal de l'église du Christ au Congo, le révérend Gedeon Bokundo à Boli KB. Ces assises permettent à chaque fédération de s'évaluer et aussi d'analyser de fond en comble tous les aspects de la vie de Milapro afin d'en proposer les pistes de solutions. Je félicite tous les congressistes pour la aptitude avec laquelle vous avez répondu à l'invitation qui vous a été adressée quant à cela. C'est ici le temps de se fixer de nouveaux défis, de se mobiliser, de se donner des moyens nécessaires tant sur les plans spirituels, humains, matériels et managériels pour faire entendre haut et fort la voix de Milapro et poser des actions à impact visible sur le terrain au regard de sa mission. En comptant bien sûr sur le soutien permanent du Seigneur. Sur ce, je déclare ouverte les assises du Congrès du ministère des laïcs protestants et je vous remercie. La cérémonie de clôture du Congrès élective 2023 au sein du ministère des laïcs protestants est prévue samedi 5 août 2023 à Kinshasa. Dans la province de Kuilu, les jeunes ont été sensibilisés sur les valeurs morales. C'était au cours des journées paroissiales organisées dans cette province. Lucie Lavic, Seda. L'encadrement des jeunes pendant les temps des vacances c'est le but des journées paroissiales des jeunes qu'organisent pour la deuxième fois après celle de 2021 la paroisse Saint-Paul du diocèse de Kikuit située au quartier de Kézoulou à Kikuit 3. Sous les thèmes « Jeunes, lumière de la société » ces journées qui sont organisées afin de sensibiliser les jeunes à être lumière dans une société qui sombre dans l'obscurité du mal sont divisées en cinq activités principales. Pour la première journée, une récollection a été organisée le dimanche 23 juillet en faveur de plus de 500 jeunes. En effet, les jeunes de la paroisse Saint-Paul ont été édifiés par l'abbé Léonard Mangala curé de la paroisse de Kimbongo dans les territoires des Féchis. Ce dernier a parlé de la vie du jeune chrétien dans les crises selon Exode 3 le verset 7 à 10. A la deuxième journée une soirée d'adoration a été présidée par l'abbé Jean-Luc Papy Tchisenda modérateur de la paroisse et parrain de journée paroisselle des jeunes. Après ces deux activités spirituelles, les jeunes de la paroisse Saint-Paul ont été conviés à une marche de santé à la paroisse à la troisième journée. Cette marche de santé avait pour point de départ la grotte de la paroisse pour chuter à l'espace bio à la procure des abbés des Kikwit. D'autres activités culturelles sont prévues. Ces journées paroisselles de la jeunesse se clôtureront les samedis et dimanches 12-13 et nous aurons messe avec les jeunes et après la messe nous irons en expérience. Mais là, sur place, il y aura une conférence. Durant ces deux journées culturelles, nous aurons des concerts religieux et des concerts profanes et nous aurons des jeux concours. Nous voulons que nos jeunes apportent leurs contributions pour la construction et l'édification de la société congolaise. Ces activités culturelles connaîtront la participation des artistes et comédiens de Kinshasa. Direction Congo Centrale où une matinée a été organisée dans le but de sensibiliser et lancer un appel au gouvernement d'améliorer les conditions de travail afin de les doter des équipements dans l'approvisionnement des produits agricoles. Le maraîchard du Congo Centrale se sont retrouvés pour défendre leurs droits dans l'approvisionnement des produits agricoles sur le marché au profit de la population. Ces derniers mobilisent un nombre important d'acteurs commerciaux en fonction de l'offre de la zone et de la demande sur le marché. Ils lancent NSOS à l'autorité compétente surtout ceux du secteur de l'agriculture d'améliorer les conditions de travail et pour la dotation des enjeux appropriés. Les coordonnateurs de femmes maraîchères ont, au cours de cette matinée, invité les uns et les autres à soutenir les actions concrètes du chef de l'État Félix Antoine Tisseké du Tulumbo. Notons que la stratégie commerciale des produits maraîchères sur le marché joue un rôle économique considérable pour les populations du Congo central et d'ailleurs. La création d'emplois des jeunes à travers l'entrepreneuriat, la relance dans l'agriculture figure parmi les axes majeurs du projet de développement de la RDC. Mireille sur les peuples congolais. Face aux hommes et femmes des médias, Christian Mambou Bin Kouboula, initiateur de l'ARCOP, a revelé la feuille de route de cette structure sociopolitique contenant quatre axes majeurs transversaux et les moyens de réalisation pour apporter les changements en République démocratique du Congo au lendemain des échéances électorales présidentielles prochaines. Le programme social de l'ARCOP dont la synthèse est ici rendue s'articule autour de quatre piliers fondamentaux qui devront favoriser à ou sur le développement de notre pays et de le remettre d'eux. L'agriculture et l'entrepreneuriat des jeunes, spécialement les personnes vulnérables, la civilisation de la culture nationale, de l'éducation, de la santé universelle. L'élévation du pouvoir d'achat, l'élargissement de l'assiette fiscale et la création des richesses sont là les attentes de tout Congolais. Place à présent à la revue de presse avec Jean-Pierre Dolodé Mas. Une importante aide humanitaire américaine à la République démocratique du Congo. Le pays de l'oncle Sam offre 48 millions de dollars américains supplémentaires annonce Politico. CD. Cette aide a été donnée selon le journal par l'intermédiaire de leur agence pour le développement international USAID, ce, en faveur des personnes touchées par la crise qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. Ce financement permettra, selon la sous-sécrétaire d'État par intérim, Victoria Nuland, lors d'une visite à Kinshasa, de venir en est à près de 2 millions de personnes touchées par la crise dans l'est de la RDC. Ce financement vient s'ajouter au soutien constant des États-Unis au peuple de la RDC et porte au total de l'aide humanitaire américaine à près de 460 millions de dollars américains pour cette année fiscale en réponse aux besoins urgents de la République démocratique du Congo. En 4 mois, au moins 229 ADF ont été tués, 191 capturés et 177 armes récupérées, affirmation des forces armées de la République démocratique du Congo relayée par 7 sur 7 points CD. Dans une note publiée jeudi 3 août, le porte-parole de ces opérations parle d'au moins 229 djihadistes qui ont été neutralisés. Le capitaine Atoni Noulushaï rapporte également qu'une centaine d'armes ont été récupérées des maîtres des assaillants et que 250 civils pris en otage ont été arrachés des maîtres des ADF. Ce bilan, note le journal, a été présenté le 3 août à une délégation des sphères militaires de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs qui séjournent à Béni. La Monusco sonne l'alarme et interpelle les leaders politiques face à la détérioration significative de l'environnement électoral lance-actualité point cédé. La mission onusienne exprime ainsi ses inquiétudes à la veille de l'organisation des élections générales. Au cours de sa conférence de presse hebdomadaire de mercredi 2 août 2023 à Kinshasa, poursuit le confrère, le directeur des affaires politique de la Monusco François Grignon a évoqué la nécessité de faire les bons offices auprès des autorités compétentes afin de rétablir la confiance entre les différents acteurs au processus électoral. La Monusco se dit préoccupée de voir une détérioration significative de l'environnement électoral. L'engagement de bons offices qu'elle va entreprendre le sera notamment avec les autorités nationales, le ministère de l'Intérieur, celui-ci pourra prendre des mesures de confiance pour assurer ceux qui estiment qu'ils sont victimes des violences électorales. La Prospérité annonce la reconduction de Honoré Mouloumba Kalala à la tête du Fonds Forestier National. Selon le confrère, c'est depuis le 31 juillet 2023 que Honoré Mouloumba Kalala, directeur général du Fonds Forestier National, a entamé son deuxième mandat de cinq années après un précédent qui n'a duré que 34 mois. Ce deuxième mandat embarque dans son lot de nouveaux membres du Conseil d'administration et d'un directeur général adjoint, la reconduction du DG n'est autre que l'expression de la satisfaction du chef de l'État devant le travail ayant mené à bonne fin le FFN. Honoré Mouloumba a exhorté le personnel à plus d'unité de discipline et d'assiduité au travail. Enfin, ce journal coordonné par Louisette Sakala réalisé par Éveline Ikoulamba et Merveille Mikomo avec l'accompagnement technique de Camille Kilimba Mimi Timba et Julie Kaindo. Merci à Jean-Richard Kualé pour son concours rédactionnel et merci à vous pour l'attention soutenue. Au revoir.